Sous-titrage ST' 501 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 froide, normée, universelle, communautaire, temps de l'horloge, temps du calendrier, et celle primitive, plus concrète, plus intime et du coup plus cruelle, qui consiste à compter en fonction de ces dérangements du monde. Par exemple en comptant en produits remplacés. Tu es morte, il y a un pot de moutarde, six paquets de pâtes, deux éponges, un paquet de riz, etc. Le 23 mars, j'entre en archéologie. Je me mets à récolter les traces tangibles de ces derniers mois. Tickets de caisse, reçus d'hiver, relevés bancaires, ordonnances, listes de courses, etc. Comme si désormais, il me fallait des preuves, des indices, de ce que je n'arrive toujours pas à me représenter. Ce geste et acte, l'achèvement de ce temps-là, de cet en ce temps-là, le délimite, et sa mise à distance m'en sépare. Quand l'histoire est finie, il faut l'écrire. Ces petites choses sans valeur sont devenues des clés, sans serrure. Par la fenêtre du TGV qui traverse la Bourgogne, mon regard s'accroche au loin à tout un moutonnement de coteaux qui fuit vers Bonne, où nous nous étions arrêtés en septembre au cours de l'un de nos derniers voyages. Cette fuite en perspective me donne l'illusion de pouvoir te rejoindre, là-bas, où tu demeures, à jamais. Quelque chose de toi s'y est fixé, s'y est déposé. Tous les lieux qui ne sont pas ici sont les lieux où tu résides, là-bas. Parfois je t'appelle dans l'appartement juste pour me faire souffrir, et peut-être aussi parce qu'on ne sait jamais. C'est donc ça la mort ? La disparition ? Rien que ça ? Et tout ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501